Bon en tout cas et bien voilà pour ce test, enfin ce test, cette aventure sur The Cave Un jeu qui... comment dire... un jeu qui n'est pas vraiment adapté au streaming Après un jeu que vous devez faire si vous êtes posé c'est plus des jeux, des jeux, des aventures géographiques Des jeux qui se basent uniquement sur l'écriture et le scénario et non pas sur leur gameplay Donc je suis conscient que certains peuvent aimer Mais moi je trouve ça assez plat en fait Enfin disons que moi quand je joue à un jeu, je veux faire partie du jeu Je veux que ce que je fasse ait un minimum d'influence et je veux pouvoir avoir un minimum de challenge Ici vous avez un droit à l'erreur quasiment infini Puisque quand vous vous trompez, vous juste vous recommencez Vous marchez beaucoup Les seules choses que vous devez faire c'est répondre à des énigmes Et qui finalement sont soit plutôt simples, soit plutôt juste longues mais pas difficiles à trouver Il n'y a qu'une seule possibilité en général C'est pas comme du... C'est pas comme du Portal par exemple où vous avez une notion de skill quand même Et où vous avez toute cette notion de 3D où vous êtes assez perdu C'est pas un objet fait une action etc Enfin voilà, on pourrait comparer un petit peu à Portal Parce que c'est vrai qu'à Portal le skill cap est plutôt faible C'est assez mou, on doit beaucoup marcher Mais il y a plusieurs possibilités pour l'Issal Il y a tout cet environnement d'être en FPS qui fait que ça change beaucoup la donne Donc voilà Je ne vais pas jouer à 2048 Qui est un très bon jeu qui a été posté Enfin auquel beaucoup de gens ont joué C'est un jeu qui se base sur les puissances de 2 Vous avez un carré, chaque puissance de 2 se combine Enfin bref, vous tapez 2048 game sur Google Vous pourrez aller voir Bien sûr, tout le monde a joué à ce jeu ces derniers temps Un jeu plutôt intéressant mais sans fond Sans réel fond en fait en streaming en tout cas Donc voilà Non non, si je veux vous parler d'un jeu aujourd'hui C'est un jeu qui est sur Steam Un jeu musical en fait Un petit peu à la Audio Surf Enfin à la Guitar Hero, à la Rocksmith Mais différent C'est un jeu que j'ai découvert Et bien grâce à un site qui m'a donné une clé Ça s'appelle Sound Dodger Je vais vous montrer C'est ceci Eh oh, tu t'affiches gros pédé Pardon, excusez-moi C'est pas ce que je voulais dire Pourquoi par contre il n'y a pas Ah voilà, il est là Il est là, il est là Il est là, il est là, il est là Pourquoi il s'affiche pas Bon, ça va s'afficher Ça va s'afficher J'en suis Non, attends Attends, attends, attends Euh, pourquoi ça s'affiche pas Je sais pas Ok Mais euh Bah attends Donc c'est un jeu musical Basé sur Euh Eh bien Ah voilà Magnifique Donc un jeu qui a été développé par Adult Il est où ? C'est là Adult Swim Games Vous savez ceux qui font Robot Unicorn Attack Donc ce n'est pas un jeu Un studio de développement Euh, indépendant Gros studio qui a fait ses preuves Et qui a fait des millions de jeux flash Etc Mais c'est quand même un jeu qui est disponible sur Steam Ce n'est pas un jeu flash Ce n'est pas Ozu Ce n'est pas Guitar Hero Ce n'est pas Euh Ce n'est pas DJ Hero Ce n'est pas tout ça Mais J'ai trouvé ça assez stylé C'est plutôt facile Enfin plutôt facile Non c'est pas plutôt facile C'est plutôt Très simple à comprendre Alors le but du jeu c'est quoi Vous êtes Vous êtes un Une Enfin vous êtes une souris Vous êtes un Vous êtes un Un pointeur Et vous devez juste éviter ce qui arrive sur votre gueule Et c'est tout Et c'est tout Ça s'appelle Sound Dodger Plus Je vais vous montrer Moi ça m'a beaucoup plu J'ai eu un Je vais baisser un peu le son Oh J'ai eu un petit coup de coeur pour ce jeu Ce n'est pas un jeu gratuit je crois Cela dit j'ai quelques clés T'as joué à la Lyon eSport Non j'ai jamais joué à ce jeu en stream Je vais vous montrer Bon j'espère que vous entendez la musique Mais je pense que oui Bon donc vous avez quelques musiques qui sont fournies Avec le jeu Alors évidemment Dans ce genre de jeu vous aurez beaucoup de dubstep Parce que Vous allez très vite comprendre pourquoi la dubstep est très adaptée à ce jeu Donc voilà je suis le petit carré Avec la hitbox Et je dois juste éviter Donc voilà Dodge the music Je dois esquiver ce qui m'arrive dessus Et euh Et voilà Et en fait tout va être adapté en fonction de la musique Et euh Et je trouve ça vraiment stylé C'est un jeu auquel J'ai un petit peu joué cet après J'avais un peu de temps Et je trouvais ça cool C'est un romp à un carré Merde j'ai dit un carré Pardon C'est un peu à la hexagone Voilà ce genre de truc C'est parti d'un jeu flash de toute façon Donc au début ça tourne tout simplement Et après vous avez tout un système Voilà Où Où vous avez de l'accélération Et des retours en arrière Et c'est vraiment stylé Voilà Youpi Alors après Après on peut aussi ralentir le temps En faisant un clic gauche Regardez Si je fais clic gauche Ça va ralentir le jeu Si je veux esquiver Vous voyez Pendant un certain temps Et donc si je relâche Hop Si je relâche Ça repart sur la musique Vous avez Vous voyez ici par exemple Vous avez des missiles à tête chercheuse En rouge Donc voilà Vous avez plusieurs styles de missiles Et tout Qui reviennent en arrière Et tout Et oui on peut importer Ses propres musiques dans le jeu Si vous avez les fichiers En MP3 Ils s'adaptent En fonction de la musique Alors j'ai pas testé Mais Enfin j'ai pas du tout testé Pour voir savoir si ça marchait bien Mais voilà Je voulais vous montrer Parce que je trouve ça vraiment cool Pourquoi tu laisses pas clic gauche tout le temps Parce qu'au bout d'un moment Evidemment Si tu laisses ton clic gauche appuyé Je vais le laisser Déjà c'est méga lent Pas déconner Tu vois Enfin t'es là Ah ça s'enlève même pas Ça s'enlève même pas Ouah Oui là j'ai pris un coup J'ai pris un coup Donc ça repart Et je sais même pas ce qui se passe Si je fais que prendre des coups Je vais essayer Je sais même pas si on peut perdre en fait C'est un jeu de C'est un jeu de détente Après bien sûr vous avez du scoring Je vais vous montrer la fin de la chanson quand même Ah bah voilà Je me suis fait avoir Ah Quand on se fait toucher Ça revient en arrière dans la chanson j'ai l'impression Ouah J'ai l'impression que ça revient en arrière dans la chanson Et oui je connais Ozu évidemment Là j'ai pas le clic gauche appuyé Donc voilà un jeu Je voulais vous faire part de ce jeu Parce que c'est mon petit coup de coeur du week-end Euh voilà Donc 72% Je vais vous monter un petit peu le son du jeu Je vais me taire Et je vais faire une chanson Sans parler ou presque Enfin je vais quasiment pas parler Test avec la lèpre On y va Je vais faire une chanson différente quand même On va déconner On va faire celle là C'est parti Je vais vous faire un petit coup de coeur du week-end Je vais vous faire un petit coup de coeur du week-end Je vais vous faire un petit coup de coeur du week-end Je vais vous faire un petit coup de coeur du week-end Je vais vous faire un petit coup de coeur du week-end Je vais vous faire un petit coup de coeur du week-end Je vais vous faire un petit coup de coeur du week-end Je vais vous faire un petit coup de coeur du week-end Je vais vous faire un petit coup de coeur du week-end Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On y va Ensuite j'arrêterai ce jeu J'ai fait 2-3 chansons Et je me suis dit que je vais le jouer en stream Donc je ne suis pas allé très loin dans le jeu Donc on y va, on teste A tout de suite A tout de suite A tout de suite A d'accord Si vous faites pas de slow motion Vous gagnez plus de scores Merde Regarde les ERC Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oh putain Ah 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 Ouah ah 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 Sous-titrage ST' 501 Voilà Donc c'est pour vous hypnotiser bien sûr Donc voilà, mon petit coup de coeur Petit coup de coeur du week-end Sound, dodge, j'aime beaucoup en fait Enfin tout ce qui est en relation Musique, enfin Audio et visuel à la fois Et je trouve que ce jeu Enfin vraiment si, alors il y a un éditeur Je sais pas trop à quoi il sert, à faire ses propres musiques Peut-être, je ne sais pas Donc Ah ouais d'accord, d'abord on prend un MP3 Et ensuite on peut le faire nous-mêmes, donc ça HF quoi, ça doit pas être évident Sinon vous avez le autogène mode Donc c'est là où vous mettez votre MP3 vous-même Donc ça vous ouvre le MP3 avec un disque plein Puisque box utilisé par Tsukio et Arteo Donc forcément, voilà Sinon dans les options, qu'est-ce qu'on a ? On a visual settings On peut enlever des trucs je crois, il me semble Alors on peut enlever la hitbox Frame throttle et visual effects Je sais pas ce que c'est, 60 FPS mode Smooth frameright Ah ouais c'est peut-être plus smooth Si on enlève tout par exemple Ah oui bon le full screen je vais pas l'enlever Et le high contrast Je vais pas faire la chanson en entier C'est juste pour voir High contrast C'est vrai que là le jeu est beaucoup plus fluide Putain pourquoi j'ai pas joué comme ça direct ? Oh ça m'énerve de pas avoir joué comme ça direct C'est beaucoup plus fluide Je vais refaire celle du début Vite fait Vite fait Je la fais pas en entier Je regarde juste que ça change Là vous voyez déjà j'ai plus qu'un rond Et ça enlève toutes les couleurs ? Oh non c'est de la merde Oh non c'est de la merde Donc high contrast ça veut juste dire noir et blanc en fait Ah non c'est juste high contrast D'accord Bon ok D'accord Bon très bien D'accord Bon c'est nul Franchement c'est nul C'est mieux avec de la couleur Donc pour un jeu Merde Pour une expérience de jeu plus agréable Mesdames et messieurs Et bien vous cochez Visual settings Vous décochez Donc le high contrast Vous mettez 60 fps mode Vous cochez le full screen Puisque de base il y est pas je crois Et voilà Ça je sais pas ce que c'est Force game to keep up if he's slow down Mouais A mon avis c'est bullshit Affect bullet spin and particles Visual effect je vous conseille de le mettre Je trouve ça plutôt pas mal C'est rigolo le Plutôt smooth Ce serait pas mal qu'on puisse jouer à la manette d'ailleurs On peut pas jouer à la manette Oh putain je crois qu'on peut jouer à la manette Attendez je vérifie Parce qu'il y a ma manette qui Oh on peut jouer à la manette Non mais non parce que des fois on ira pas assez vite Oh on peut jouer à la manette Oh sérieux Oh ça c'est vraiment pas mal Et ça doit être beaucoup plus dur à la manette en fait Beaucoup plus dur à la manette Enfin moi Moi qui suis un handicapé de la manette Perso Beaucoup plus dur Enfin bon voilà Voilà le coup de coeur Sound Dodger Donc je voulais vous montrer J'espère que ça vous Que ça vous plaira en tout cas Donc on va faire la pause maintenant Donc là vous êtes scandalisé Vous criez au rendage d'argent évidemment Et ensuite on part sur le dernier jeu Pour le temps qui nous reste Un jeu dont on a On m'a beaucoup parlé ces derniers temps Il a plutôt Il a plutôt un mois je dirais Enfin du moins dans le buzz Et Et donc on se retrouve juste après A tout de suite Merci à tous pour Pour cette collaboration évidemment Et rendage d'argent Donc rendage d'argent De toute façon ça fait le même nombre de pubs finalement Donc c'est pareil Belle découverte Bah tant mieux écouté Donc tant mieux Voilà A tout de suite Sous-titrage Société Radio-Canada